Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Monsieur le Président, alors hier soir vous avez reçu à dîner à l'Elysée le Président chinois et vous avez aussi invité la comédienne Hélène Rolles de la série Hélène et les Garçons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi ? Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fille comme les autres. Dis donc cette chanson là, c'est comme les flashballs des CRS, ça reste dans la tête et ça ne vous marque jamais. Je vais vous répondre madame Gossuin. Si j'ai convié Hélène Rolles en même temps que le Président chinois, c'est tout simplement que Monsieur Jinping est fan de la série Hélène et les Garçons et qu'il rêvait de rencontrer l'héroïne de cette sitcom. Il souhaitait aussi s'entretenir avec Malorie Nataf, du miel et les abeilles. Je lui ai expliqué que le dîner avait lieu à l'Elysée, pas dans le métro ou dans un squat de port de clignons. En tout cas, tout cela m'a donné une idée. Je vais inviter des gilets jaunes à dîner, car eux aussi ont un lien très fort avec une série AB Productions. Oui, avec mes réformes, ce sont les premiers baisers. Merci en tout cas Monsieur Macron. On continue avec une célébration. Bernard de la Villardière, vous avez eu 61 ans hier. Bon anniversaire ! Bonjour et merci Élodie. J'ai effectivement fêté mes 61 ans hier en famille et en toute discrétion. Loin des sujets de mes reportages comme les boîtes de nuit, la drogue et les réseaux de prostitution albanais, transgenre et végane fréquentés par les animateurs masculins du Meilleur des Réveils. Cet anniversaire en famille donnera d'ailleurs lieu prochainement à un numéro d'enquête exclusive. Une plongée dans l'enfer des gens qui se cachent dans le noir, derrière votre canapé pour crier « Surprise ! » quand vous arrivez, et qu'on peut qualifier de gros lourdingue. Nous irons à la rencontre de Jean-Pierre, mon beau-frère alcoolique, qui chante « Happy birthday to you » en hurlant avec sa cravate autour du front et en montrant son fion, car il veut, je cite, « faire comme Marilyn Monroe ». Nous nous intéresserons aussi à ceux qui vous offrent une pochette de jeu à gratter ou un pull que même sur le bon coin t'arrivera pas à le refourguer tellement il est moche. Les radins, qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Bienvenue dans l'enfer de votre famille. Bon courage, Bernard. Bon anniversaire quand même. Les patineurs français Gabriela Papadakis et Guillaume Ciseron ont remporté ce week-end leur quatrième titre de champion du monde de danse sur glace. C'est quand même un magnifique exploit, n'est-ce qu'elle, ça te montre ? Oui, en effet, ma chère Elodie ! Le duo de voltigeurs français qui trônaient déjà au sommet du patinage mondial a réussi une fois de plus dans un programme d'une beauté à couper le souffle. à allier la grâce et l'énergie pour subjuguer aussi bien les juges que les spectateurs, n'est-ce pas ? Mon cher Philippe Candeloro ! Tu m'étonnes Nelson, parce que j'ai été subjugué à la petite Papadakis, elle a un nom qui sent bon le tzatziki. C'est vrai que quand tu la vois dans sa jupette, t'as envie d'y tremper ton blinis. Toujours classe. Moi, avec elle, je suis prêt à prendre le risque de choper des champignons à la grecque. Mon cher Philippe, sachant raison et des sens gardés, concentrons-nous plutôt sur la magnifique performance du couple français dont les entre chats et autres arabesques maîtrisés à la perfection ont ensorcelé le public. Ah, ça pour ensorceler, elle ensorcelle Papadakis ! D'ailleurs, si un jour elle perd sa baguette de la sorcière, elle peut emprunter la mienne. Je lui la prête avec plaisir. Je me suis déjà foutu la honte en Napoléon, en D'Artagnan, en Lucky Luke, donc s'il faut se déguiser en Harry Potter pour la faire décoller sur mon gros balai, il n'y a pas de problème. À niveau ridicule, je ne suis plus à sa prête. Merci à vous deux. Sinon, en Haute-Garonne, plusieurs arbres ont été mystérieusement tronçonnés en pleine nuit. Bonjour mes crocus ! C'est Stéphane-Marie de Silence, ça... Ça pousse ! Pousse, ça pousse, pousse, pousse ! On la refait quand même. Silence, ça... Pousse ! Voilà, ils sont quand même réveillés. Alors, Elodie, quand j'ai entendu cette histoire d'arbres tronçonnés, je me suis d'abord dit que c'était peut-être l'oeuvre de un radicalisé qui revenait d'une scierie. Oh là là ! La petite blague végétale ! Mais ensuite, j'ai bien réfléchi et j'ai eu un flash. Les arbres, on passe notre temps à les détruire pour en faire du papier toilette. Au pire, des livres d'Éric Zemmour. Alors, je sens juste qu'ils en ont marre, marre, marre. Et qu'ils sont en train de s'organiser un suicide collectif pour ne plus avoir à vivre sur la même planète que nous. Parce qu'on est vraiment des cons, cons, cons ! Voilà, mes coquelicots ! Bonne journée de jardinage à tous ! Bravo Marc-Antoine ! Merci, bravo ! Marc-Antoine Lebré qui joue son nouveau spectacle à Paris à la Lambra, c'est avec RFM. On écoute ensemble Lady Gaga, Bradley Cooper, Shalom, et puis après on vous explique comment faire pour jouer au 2 sur 3 et gagner votre voyage.